Est-ce que je peux me présenter ? Je m'appelle Faustine, moi je suis dans plusieurs associations et gilets jaunes. Je me suis engagée à la suite de Nuit Debout en fait, où j'ai rencontré des gens formidables et on a monté l'association Le Nouveau Monde, que tu connais bien. Et puis en même temps qu'on a voulu créer Le Nouveau Monde, il y a eu une association qui s'est montée qui s'appelle iBoycott et qui m'a parlé tout de suite. Et j'ai trouvé que leur initiative était très intéressante. Donc on s'est un peu répartis les rôles avec les copains, c'est-à-dire que moi je suis plutôt allée sur iBoycott, eux sur Le Nouveau Monde et puis on travaille beaucoup en collaboration. Et puis voilà, là aujourd'hui je suis là parce que quand le mouvement des gilets jaunes a débuté, évidemment on s'est reconnus dessus, enfin dedans immédiatement. Alors iBoycott, c'est une association qui prôme le boycott bienveillant des entreprises qui ont des pratiques non éthiques. On a une plateforme en fait, iBoycott.org, sur laquelle n'importe quel citoyen peut monter une campagne de boycott. À partir du moment où elle est argumentée et taillée, que ce soit pour des raisons du droit des animaux, de l'environnement, des droits humains, évasion fiscale, tout type de sujet en fait. Et une fois que la campagne est passée en incubateur, on appelle les gens à participer à cette campagne de boycott sur notre plateforme. Et quand on est suffisamment nombreux, on interpelle l'entreprise sur les raisons de notre boycott en nous demandant de changer ses pratiques. Parce que le but, ce n'est pas de couler l'entreprise, c'est qu'elle change ses pratiques. On est vraiment dans une démarche bienveillante et d'information en fait. Et on a lancé il n'y a pas très longtemps une application sur smartphone qui permet de scanner les produits pour savoir un petit peu à quelle compagnie, à quel grand groupe ils appartiennent. Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir quel produit appartient à quelle grande marque. Et ça vous donne en fait les mêmes informations que l'application Youcar sur les données nutritionnelles. Mais en plus, ça vous donne les informations éthiques à savoir si le produit en question fait l'objet d'une campagne de boycott sur notre plateforme ou non. C'est des petites victoires. Mais très rapidement, on a gagné en fait contre Oasis et Jouets Club qui sponsorisaient les cirques peindeurs qui utilisent des animaux sauvages dans leur spectacle. Et dès qu'on a entamé une campagne de boycott, ils ont levé leur partenariat. On a gagné sur Philips, les syndicats ont obtenu des conditions de départ qu'ils voulaient. On a gagné avec Petit Navire et Greenpeace pour qu'ils changent leur pratique de pêche. Et Lustucru-Panzani avec L214 qui vont arrêter les autres poules en batterie. Voilà, pour les dernières victoires, on est plutôt contents parce que c'est déjà des petites victoires, mais c'est un début. En tout cas, ça prouve que les multinationales, quand on touche à leur chiffre d'affaires, enfin les entreprises plutôt, parce que les grosses multinationales, pour l'instant, je ne te cache pas qu'ils s'en fichent un peu. Quand on touche au chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est vachement important, ça les touche. Starbuck, on a calculé qu'on leur avait coûté, je ne sais plus les chiffres en tête, mais plus d'un million d'euros avec nos appels au boycott. Donc, à un moment donné, on espère qu'ils vont se dire, ce qu'on gagne en évasion fiscale, on est en train de le perdre en chiffre d'affaires par rapport aux clients qui nous boycottent. Donc, on a intérêt peut-être à être éthique si on veut poursuivre notre business. Je pense que voilà, Apple, McDo, tout ça, c'est des entreprises qui sont, la société générale, qui sont trop grosses pour que nos appels au boycott les touchent pour l'instant, puisqu'on n'est qu'en France, alors on est quand même 200 000 sur la plateforme, entre 20 et 30 000 boycottants par campagne. Et pour l'instant, je pense que ça ne les touche pas financièrement et qu'ils se disent qu'ils ont plutôt intérêt à faire leur saloperie que de prendre en compte une partie de la population qui se détourne d'eux pour des raisons éthiques. Je pense que c'est comme tous les mouvements, il faut que ce soit massif pour les toucher. Je pense que c'est fondamental que... Mais je pense que ça vient, le problème de ces multinationales-là, c'est en fait la vitesse avec laquelle on va les toucher. Je pense que de plus en plus, on le voit sur les ronds-points, les Gilets jaunes, ils commencent à se faire engueuler quand ils boivent du coca, ils commencent à prendre conscience de leur consommation. Les gens qui ont les moyens commencent à avoir une consommation éthique et à vraiment regarder l'étiquette. Ça se répand, mais c'est un temps qui est long. Je pense que le temps que les gens s'y mettent et l'information que ça se massifie et qu'il y a un impact, en attendant, les multinationales continuent. C'est un peu, j'ai envie de dire, la limite de notre mouvement. Que moi, je vois là, c'est le temps un peu long pour certaines campagnes. Eh bien, je ne vois pas grand-chose. Je ne suis pas visionnaire, c'est difficile. Moi, ce que je peux te répondre, c'est ce que je vis au quotidien dans ce mouvement, qui me passionne, qui je trouve vraiment formidable. Toutes les belles rencontres que j'effectue, l'éveil politique qui se fait chez les gens, qui deviennent de plus en plus pointus sur tout un tas de sujets, qui fait que ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible là-dessus. La conscience et l'éveil politique des gens, il est là. Comme il a été là pour Nuit Debout et que ça a donné quelque chose, il y a plein de gens qui ont dit, oui, Nuit Debout, ça a été un échec, ça n'a rien donné. Chez nous, ça a donné le nouveau monde. Pour moi, ce n'est pas rien, personnellement. Alors, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais quand même, ce n'est pas rien. Et les gens s'en souviennent, les gens qui étaient nous en parlent encore et pour beaucoup se retrouvent encore dans les gilets jaunes. Donc, même si les gilets jaunes vont peut-être tenir en tant que tels, ça prendra une autre forme, ça c'est sûr. Et il n'y aura pas de retour en arrière sur cette prise de conscience et sur l'envie de changer le système en profondeur et de façon radicale. Ce n'est pas possible, de toute façon, puisque les choses ne s'améliorent pas. Les gens sont vraiment déterminés. Je pense qu'il y a plein de gilets jaunes déterminés qui ne lâcheront jamais. Par contre, il est largement affaibli déjà par la répression policière. Ça, c'est clair et net, il faut le dire, on a peur. Moi, déjà, dès le début, il y a des gens qui ont abandonné les manifs dès les premières répressions parce qu'ils avaient peur. Et c'est légitime, vu tous les chiffres, les données qu'on a sur les centaines de blessés, grièvement mutilés. Les condamnations, il y a beaucoup de gens qui se prennent des amendes. Là, je viens d'apprendre que, je ne sais plus dans quel coin de France, ils se prennent 730 euros d'amende. Systématiquement, ils sont 40 à cette prise, 730 euros d'amende. Il y a un monsieur qui nous disait qu'en Seine-Saint-Denis, ils étaient tous en sursis, donc ils n'allaient pas en manif. Tout ça, c'est des raisons pratico-pratiques, forcément, qui sont très tangibles. Et puis, il y a l'épuisement. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je me suis rendu compte que d'aller en manif tous les week-ends, ça a me coupé d'une partie de mon entourage. Donc, j'ai commencé à réduire tous les 15 jours. Puis, j'ai fait une coupure l'été. Et quand je suis revenue en septembre, pour la grosse manif, ça m'a remotivée. Puis, c'était la joie de retrouver la famille aussi. Mais par contre, vu que j'ai l'impression que les manifs n'aboutissent pas, j'ai moins la motivation de lutter pour quelque chose qui a un peu d'espoir de gagner. En fait, moi, on est nombreux. Et moi, on a d'espoir de remporter la bataille. Donc, moi, on se motive. Je pense que là, il y a un petit cercle vicieux, en plus, qui est en train de se mettre en place. Moi, c'est les principales raisons que je vois. Ça me désole parce que, d'un autre côté, je ne vois que des gens autour de moi qui ont envie de bien faire les choses. À chaque fois que je discute, évidemment, tout le monde est contre la surproduction. Tout le monde voit les limites de l'ultralibéralisme. Plein de gens ont envie de changer de système. Et on a les moyens de le faire. C'est ça qui est désolant. C'est que, techniquement, on a vraiment les moyens. Tu sais qu'au Nouveau Monde, on fait des ateliers low-tech, par exemple, de consommer moins, de consommer plus propre. Il y a eu plein d'expériences sociologiques qui ont été faites pour d'autres modes de gouvernance dont on sait qu'ils fonctionnent. L'envie est là. Et puis, il y a une poignée d'extrémistes qui restent à tenir le pouvoir et à nous imposer des choses mortifères pour l'ensemble de la société et de la planète. Et moi, je suis très inquiète pour les jeunes. Je me dis que là, ils sont dans un paradigme qui est assez difficile. Et que c'est malheureusement, je pense, la nature qui va nous rappeler au défaut de notre société. C'est qu'on arrive à la limite de ce qu'elle peut nous fournir. Et que le changement, il va arriver de façon violente, brutale. On ne sait pas exactement. Enfin, moi, je crois qu'on est déjà dans l'effondrement, de toute façon. Et qu'on sera à nous, en tant que pays riche, dans les derniers impactés et peut-être les moins impactés. Mais en tout cas, on a vraiment été cons. On a amené la société de droit dans le mur. Et c'est triste parce qu'on a toute l'intelligence et l'envie collective de faire autrement. Je ne comprends pas. Je me dis que oui, ils sont en train de tenter le dernier coup de poker. Ils sont en train de tout racler. Ils sont en train de nous préparer une crise économique. Ils sont en train de s'acheter des bunkers. Mais moi, quand je me projette à leur place, que je fais ce travail de projection, en me disant c'est quoi leur objectif, je ne comprends pas parce qu'ils ont des enfants aussi. Ils ont du glyphosate dans leurs urines aussi. Ils sont en train de faire des cancers. Alors peut-être qu'ils auront les moyens d'avoir des meilleurs chignons que nous. Mais c'est quand même... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On fermer dans leur bunker quand il n'y aura plus de plantes, plus d'animaux et que la moitié de la société sera décimée. Ben, je ne comprends pas cette envie qu'ils ont. Je ne sais pas. Comment en plus ils arrivent à être heureux ? Moi, j'estime faire partie de la poignée de gens ultra privilégiés sur Terre qui a de quoi manger, de se loger. Je n'ai pas ce genre de stress dans ma vie. Et ça ne me rend pas heureuse. J'ai un confort de vie qui est assez important. Et je n'arrive pas à enjouir entièrement en pensant à tous les êtres humains qui en souffrent, en pensant que mon jean, il y a sûrement un enfant qui a été exploité pour le fabriquer. Je n'arrive pas à enjouir pleinement de ce confort. Donc, je ne comprends pas comment eux, ils arrivent à enjouir pleinement d'un confort qui n'a même plus de... Ce n'est même pas un confort parce que ça n'a plus de sens quand on a plusieurs milliards. Quand on s'est acheté 10 baraques, 10 voitures, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Ça n'a pas de sens, en fait. Je ne comprends pas la... Ouais, je ne comprends pas. Ce qu'ils ont fait au mouvement. Alors, Juan Branco, il a... Comment le dit l'autre berger ? Il a armé les consciences, c'est ça. Je pense qu'il a donné un outil explicatif très intéressant sur la prise de pouvoir de Macron qui, même si on le pressentait, qu'il y avait des choses qui avaient été écrites, et même lui, il avait dit qu'il avait fait un casse en prenant le pouvoir, on n'avait pas toutes les explications factuelles des choses résumées en un bouquin. Et lui, il nous a fourni cet outil-là qui est édifiant, qui est... Quand on le lit, comme il dit, on le lit ad nauseum, ça donne envie de dégueuler tellement c'est la consanguinité entre eux. Et ça, c'était un outil très intéressant parce que moi, il y a encore des gens quand je leur dis que c'est un proxénète milliardaire qu'il a mis au pouvoir, ils rigolent, ils me disent « Ah, tu rigoles ? » Et je leur dis « Bah, va voir sur Wikipédia, c'est écrit, quoi, en fait. C'est écrit, c'est factuel. Et il y a plein de gens qui n'arrivent même pas à réaliser ça à quel point on n'est pas en démocratie. Voilà pour Juan Branco. Après, là, je ne sais pas trop ce qu'il fait en ce moment à part Julian Assange. Je crois que s'occupe pas mal du dossier Julian Assange qui est très important. Et François Ruffin, je trouve que c'est un exutoire politique, c'est-à-dire que quand on voit les débats, enfin, je n'ai pas la télé, ça fait longtemps que je l'ai jeté, mais quand on voit les débats à l'Assemblée, tout ça, et on a toujours toute envie de dégueuler aussi, de se dire « Mais de quoi ils nous parlent ? » « Ils vont encore nous parler du voile. » « Dans la vraie vie, personne n'en a rien à foutre. » Comment ça se fait qu'ils ne s'énervent pas, qu'ils ne gueulent pas ? Et François Ruffin, il porte notre parole. C'est celui qui gueule, ce qu'on a envie de gueuler, ce qu'on aimerait dire à l'Assemblée, et leur dire « Mais putain, rétablissez l'ISF d'abord ! » Quand on les voit, on a envie de gueuler ça, il le fait à notre place et ça fait du bien. Donc, il a cette utilité-là. Et en ce moment, il porte beaucoup ADP, qui est un combat fort aussi des Gilets jaunes, qui est aussi une petite pierre importante pour faire prendre conscience du manque de démocratie et du drame de la privatisation des biens publics.